merci encore une fois de nous rester fidèles mais tu l'as dit à l'aise à l'aise à l'aise salam alaikum 12 minutes chrono de l'eau soit née et n'y a un an soumane comme bien de bobe connaît n'y a ni n'aimanté n'y a ni n'y a ni n'y a ni d'un 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 d'une d'un 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 association de malade manteau chibiré au boussé d'igabre on y a des déchets sur nos plateaux 12 minutes chrono bb qui a reçu en ce moment mais tél encore une fois n'y a pas de la tête amine quand on a trop oui c'est le 12 minutes chrono qui qu'il est à l'actualité mais n'a pas moi moi c'est récit les gardiens d'une gale pour l'hôteller s'il vous dit n'y a qu'une n'y a qu'un niac n'y saigné de l'eau il n'y a qu'une dame barça ou la bataille la raison ou les raisons selon vous l'alna n'y monne d'euf n'y dada cal ce phénomène l'hémorragie de l'élimination régulière je sais ce qui est le cas mais l'on l'a dit c'est ce qu'il y a quand même des enfants qui ont vu ceux qui ont des femmes, de toutes les réunions qui ont des enfants, des enfants, des enfants, des enfants qui vont faire des choses qui vont faire des choses je m'ai dit depuis maintenant nous avons dit que nous auprès de 2024 nous avons été consulter tout contre l'immigration Aujourd'hui, j'ai dit qu'il n'y a pas de solution que personne ne connait pas la solution. Donc, si on a des connaissances, on a vu des filles, des filles, des filles et des filles, on a dit qu'il n'y a pas d'accord. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'accord pour les filles, et qu'on ne connait pas. Nous, notre famille, nous avons des filles, nous avons des filles, nous avons des filles. Nous avons des filles qui veulent bien. Et ces filles, nous devons faire des filles. Nous devons faire des filles de pauvreté et nous devons faire des filles. Et c'est ce qui peut être. Est-ce que le gouvernement ou le régime actuel, nous avons des filles pour nous avoir espoir pour nous avoir évoquer au Sénégal ? C'est ce qui est le centre. C'est le pouvoir et l'opposition. C'est toute la société sénégalaise qui est responsable de cette situation. Donc, les responsabilités sont partagées. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Et c'est le moment, encore une fois, de nous arrêter pour faire face à cette témorragie, à cette vague, d'où est-ce qu'il y a été. Il nous faudra impérativement aller vers l'assinissement du cerveau. Le Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine a été agressée de plusieurs manières. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être en train de s'éloigner. Vous savez, l'Internet, les médias, les séries télévisées, Elles jouaient beaucoup de choses. Elles se trouvent des gens qui se trouvent que c'est cool. Elles se trouvent des gens qui se trouvent. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de la maison, qu'il n'y a pas d'autres. Il y a des gens qui sont en train de se faire. C'est ce qu'il y a, il faut que l'on puisse faire. On va regarder, on va regarder les gens qui se trouvent. On va voir qu'il n'y a pas de la paix. On va voir qu'il n'y a pas de la paix. Il n'y a pas de la paix. Il faut que tu sois volonté, de la patience, de la détermination. Il faut que tu sois de la paix pendant 20 ans. L'avenir, c'est l'Afrique. L'Europe n'est pas la solution. La birogue n'est pas la solution. Il va falloir que les gens, nous sachions, que ce soit la presse, les psychologues, les anthropologues, les psychologues, les sociologues, nous tous les religieux. On parle, on parle, on parle. Tu vois... Il y a des assises liées sur l'immigration irrégulière. Non, c'est vrai. Il nous faut des assises sur l'immigration irrégulière. C'est clair. Tout ce qui a été fait. Mais ce que j'ai vu depuis des années, c'est qu'il n'y a pas. C'est une sorte de suicide collectif. Des jeunes qui bravent la mer. Surtout en cette période de froid. Ils sont en train de se passer, sachant qu'ils peuvent mourir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est des morts qui traversent les océans. Une fois qu'ils arrivent, ils sont ressuscités. Donc, les morts n'ont pas peur de mourir. C'est pourquoi eux, ils disent « Barça » ou « Barça ». Mais en réalité, pour nous, acteurs des sentimentaux, c'est une autre forme de folie. C'est ce que je disais. Alors, cette immigration clandestine, c'est une autre forme de folie. Et il va falloir qu'ensemble, on a des solutions. D'accord. C'est ce que vous avez dit, sur l'actualité du Sénégal, il y a eu des solutions. C'est ce qu'il a dit. 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 C'est ce qu'on a dit. Toutes les acteurs concernés, on a pu trouver le phénomène lié à l'immigration irrégulière. C'est-à-dire que le chiffre, de ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Au départ, 327 personnes, en tout cas environ, ont été grimper de minute à minute dans ce moment-là. C'est ce qu'on a dit. 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 C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, l'avenir m'a donné en tout cas raison. Il y a beaucoup d'entreprises. 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 Oui. Pourquoi? Vous savez que le PDS a été corrompé des juges. C'est ce qu'on a vérifié. Présumé. Si on a vu qu'il y a un lion ou un cobra, il y a un lion ou un lion. il y a un lion ou un lion. Si on a vu qu'il y a un lion, il n'y a pas de problème. Mais si on a vu qu'il y a un lion, il n'y a pas de problème. Donc, ces accusations-là, nous devons écrire d'abord que ce conseil conscient, toute décision qu'elle prendra, n'aurait pas de légitimité. Parce que nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Mais nous devons nous battre. Beaucoup de candidats ont acheté leur parrainage. Sur le terrain, les gens... Ça, c'est des accusations. Non. J'en ai vu. J'ai vu sur le terrain des candidats qui ont des parrainages. Sur le terrain, on m'a demandé de faire la même chose. Il a arrêté. D'accord. Mais nous devons nous battre. À ce stade des faits, en ce moment-là, vous avez vu que vous trouvez le président Magizal. Effectivement. Donc, vous avez cautionné à ce que nous reprenions le processus électoral. Vous savez, c'est ce qu'on a demandé. J'ai dit que nous allions annuler, aller vers un dialogue et reprendre tout le processus. En quoi faisant exactement ? Justement. J'ai dit que le dialogue c'est pour apporter mon opinion. Vous l'avez fait ? Je l'ai fait en toute responsabilité. D'accord. Il y avait deux commissions. La commission DAP et la commission après le 2 avril. Bien sûr. La commission politique et la commission constitution. Moi, je n'ai pas dit la commission constitution parce que je l'ai dit après le 2 avril. C'est important. Mais nous n'avons pas une commission politique. Ils n'ont fait que de la politique. parce que ce qu'on a fait, c'est d'ailleurs je l'ai dit d'un coup reprendre c'est-à-dire une revêture partielle du processus. Conduire à mon avis à une catastrophe. Parce que si vous avez 19 milliards de dollars vous avez été 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 pour qu'on va et qu'ils vont aller à la guerre. C'est la même chose. Soit on maintient les 19 candidats pour aller à l'élection présidentielle Ou alors on reprend tout le processus Parce que depuis que... Depuis que Rose a été venu, on a vu qu'elle avait deux nationalités. On a vu qu'elle avait deux nationalités. Mais les deux sont les deux. Ils ont dit qu'ils ont une double nationalité. Ils ont dit qu'ils ont laissé les conseils constitutionnels. Et ils ont dit qu'ils ne devaient pas laissé. Aujourd'hui, tout le monde est ennime. D'accord. Alors, le conseil constitutionnel a commis des erreurs. Maintenant, s'il y a des erreurs, une faute, on la corrige. Les gens veulent aller à des élections avec ces erreurs, avec ces fautes-là. À la date du 2 avril, après le 2 avril. Oui. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Qu'est-ce que vous avez des erreurs? Parce que le président de la République n'a pas été démissionné. Dieu a été venu pour vivre. Vous êtes en train de changer. Amen. Dieu a été venu pour vivre avec les erreurs, et à partir de leur vie. Et ce n'est pas un empêchement. C'est ce que vous voulez dire. La constitution n'a rien prévue dans ce cas de figure. Il n'est pas le cas de figure. J'ai dit qu'il fallait que nous nous discuterons. Mais dans la constitution, d'après les juristes, dans l'article 36, le président en exercice, il reste au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur. Et c'est ce que je veux dire. Donc, pour toi, c'est une question de l'élection des hommes. Moi, en ce moment, c'est cette idée que j'ai défendue au dialogue. D'accord. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il y a des candidats retenus et validés par le Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est de la folie de ne pas répondre à la main tendue du président Makissal? Tu sais à chaque fois qu'on appelle un intellectuel et qu'il refuse de répondre parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc, moi, déjà, il n'y a pas d'accord. Moi, quand je viens à cette émission, je n'ai pas d'accord. Il y a une question qu'on m'a posée parce que je dois pouvoir répondre à toutes les questions. Si vous êtes candidat, moi, en ce moment, si j'étais candidat retenu par le Conseil constitutionnel, qu'est-ce que j'aurais fait? J'ai dit oui. Il y a des candidats. Il y a des candidats. Il y a des candidats qui me demandent ce qu'ils font dans la salle. Ils n'ont quitté la salle pour qu'ils puissent parler. C'est l'attitude que j'ai. Si tel n'est pas le cas, ils défendent leurs positions. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les 19. Ils ne sont pas les élections. D'ailleurs, Boud Abdelha Diom, il l'a dit en tant que candidat. Ils sont retenus. Ils sont retenus. Ils sont retenus. Ils ont manqué de courage. C'est de l'irresponsabilité de refuser l'appel d'un président d'Aplique. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un était un président d'Aplique? Tu vois Al-Amine, le président d'Aplique, il est le seul à pouvoir convoquer, de dominer n'importe quel citoyen où il se trouve. Mais le citoyen a aussi le droit de répondre à l'appel du pays d'Aplique. D'accord. C'est là le drame. Pourquoi? Justement. C'est ce qu'on a fait. C'est la constitution. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas besoin de l'appel pour leur vie. Je n'ai pas besoin de l'appel pour leur compétence. Vous êtes ingénieur. Il est très important. Je suis en ce moment le président d'Aplique, je suis le président d'Aplique. Je n'ai pas besoin d'aider à l'états-unis. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes vos responsabilités. Donc, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, le président d'Aplique peut dire que je suis formel. Aujourd'hui, le président d'Aplique a le pouvoir. C'est que j'aimerais tout le monde faire vivre. Et qu'il n'y a pas besoin. Et qu'il n'y a pas besoin d'aider à l'états-unis. Aujourd'hui, il y a des devoirs. Donc, il n'y a pas besoin d'aider à l'états-unis. Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est convaincu? Le gouverneur est convaincu. Il n'y a pas besoin d'aider à l'états-unis. D'accord. Ce n'est pas une histoire. C'est ce qu'on parle de l'états-unis. On revient sur le dialogue. Parce que le dialogue, il y a des choses qui sont très rapidement en ce moment. La question sur la loi d'amnestie. Est-ce qu'on doit amnestier ? Ou bien on doit justement valider cette loi d'amnestie ? C'est ce qu'on parle dans le dialogue. C'est ce qu'on parle. C'est une information du président d'Afrique. C'est ce qu'on parle de l'états-unis. C'est ce qu'on parle d'amnestie. C'est sa décision. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette loi d'amnestie ? C'est ce qu'on parle. Parce que je ne sais pas ce qu'on parle. On veut avoir l'avis de Ransou Manadion sur cette loi d'amnestie. Oui. Vous savez que mon avis n'est pas le plus. Oui. C'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. Je le disais. Mais si on parle de l'amnestie, c'est la loi d'amnestie. Oui. C'est la loi d'amnestie. Oui. Je serais contre. L'amnestie, c'est qu'on va venir ici, au mois de mars. On va tuer des gens. On va tuer des bus. Avant d'amnestier, on va tuer des bires. On va tuer un peu d'abord. C'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle. Est-ce que vous ne pensez pas que cela peut être une guerre civile? A mon avis, le président de l'Aplique devrait pouvoir s'en ouvrir à toute la société sénégalaise. Via un référendum, par exemple, nous sommes tous les pensées. Est-ce qu'on parle? Mais comme le président de l'Aplique, Dieu le dit. Il est en train. Il est en train de faire ça. 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 On verra la suite. Mais là, nous parlons de la situation des malades mentaux au Sénégal. Vous êtes un acteur principal. Nous sommes les combats pour les aider. Où est-ce que vous avez un problème? Vous avez un problème pour vous dire au Sénégal? Est-ce que vous avez un problème pour vous dire au Sénégal? Est-ce que vous avez un problème pour vous dire? Je suis là. Et je suis là pour moi. Je suis là pour moi. Au niveau du centre, il y a une trentaine de personnes qui ont travaillé pour les malades mentaux. Il y a plus d'une vingtaine de malades mentaux qui sont pris en charge au niveau du centre. Il y en a qui ont déjà recouvré leur santé mentale et qui sont rentrés auprès de leur famille. Donc, aujourd'hui, pour ce qui est des malades mentaux errants, j'ai eu l'acquis. Il n'y a pas d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé ici. D'accord. Mais l'essentiel, notre combat, c'était de prendre en charge ces malades mentaux errants. Maintenant, c'est fait. Le Sénégal, enfin, pour la première fois, avec le président Maxal, prend ses malades mentaux errants à travers notre santé mentale pour les malades mentaux errants. Le Sénégal, en fait aussi, justement, à ce que tu as fait en ce moment, ce que tu as fait en ce moment, c'est ce que tu as fait en ce moment. Madame Am, tu as fait beaucoup d'argent sur ce que tu as fait en ce moment depuis le Sénégal. Il y a beaucoup de soutenir. Et ça, c'est quelque chose que tu as fait en ce moment. C'est important de nous le saluer. Le temps, comme je l'ai dit, ne connaît beaucoup. Mais je pense que l'essentiel a été dit. Votre dernier mot. De la sainte de l'église, tu as amené. Dans la presse sénégalaise du titereau, je t'ai dit que Dieu t'a fait. On y a beaucoup de soutenir. Il y a aussi beaucoup d'églises. Quand ils ont commencé, c'était devant moi. Aujourd'hui, à jour c'est que Dieu est en train de vous le réagir. Il nous a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de soucis en ce moment. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis en ce moment. Il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas d'églises qu'il y a pas. Il n'y a pas de soucis en ce moment. Et puis, je suis venu à la fin de ce qu'il s'est passé. J'ai été en train de me dire que je suis venu à l'en-sous-manager. Et puis, vous n'avez pas eu tout ça. Je suis venu à l'en-sous-manager, vu le programme que je détiens. Oui. Bâtir le citoyen. D'accord. Ce programme, je sais que vous avez une émission. C'est ce que vous avez fait pour vous. Ça a été un plaisir aujourd'hui pour nous parler d'en-sous-manager. Woky, 12 minutes chrono. Allez le 4K Diame.